Générique Alors, un prénom pour commencer. Oui, Roselyne. Roselyne et les présidents. C'est le titre d'un papier de l'Express qui concentre quelques bonnes feuilles du dernier livre de Roselyne Bachelot. Depuis qu'elle s'est libérée des obligations institutionnelles et républicaines, Roselyne Bachelot a retrouvé sa liberté de parole. Et ça nous donne donc un récit intitulé « La petite fille de la cinquième ». On y apprend que le papa de l'ancienne ministre, résistant et député gaulliste, a combattu Mitterrand toute sa vie. Ce qui ne l'a pas empêché de tomber sous le charme du bonhomme, dont Mme Bachelot décrit la filouterie avec une plume réjouissante. Alors, ce qui est admirable chez François Mitterrand, dit-elle, est qu'il fut l'élu d'un département qu'il n'habita jamais. Il préférait loger chez l'habitant, en l'occurrence des militants éperdus de bonheur, de le recevoir. Il s'installait comme chez lui, séduisait la femme, si elle était jolie, et le mari, loin de lui en vouloir, enrosissait d'aise. Voilà pour le séducteur, déshabillé en quelques lignes. Mais Roselyne Bachelot ne tarde pas à le rhabiller au motif qu'il était d'une radinerie désinvolte. Alors, je la cite, un de ses stratagèmes favoris consistait à inviter à déjeuner des élus ou des entrepreneurs locaux dans une auberge. Tout allait bien jusqu'au moment du dessert. Et là, il se faisait appeler. Ah, c'était Paris, il devait partir, il était désolé, etc. Et évidemment, les autres restaient avec l'addition. Alors, Roselyne Bachelot a bien connu un autre président, Jacques Chirac. Alors, à table, il avait une technique dont il usait avec maestria. Caché sous sa serviette, un bristol indiquait le plan de table avec les prénoms, mais aussi les surnoms et les diminutifs des convives, ainsi que le principal sujet de préoccupation familiale de chacun. Alors, il jetait un coup d'œil au carton et ensuite, eh bien, c'était parti. Alors, mon Lulu, comment va Suzette ? Et elle se remet de sa mauvaise grippe ? Tu l'embrasses bien pour moi et ton centre social ? C'est pour bientôt l'inauguration, etc. C'est formidable. Il l'a bluffé complètement. Alors, Roselyne Bachelot a aussi côtoyé Nicolas Sarkozy. Et un jour, peu avant son élection, Sarkozy rentre d'Amérique. Les amis, j'ai rencontré Barack Obama. C'est le maire de Washington. Je vous le dis, ce type est le prochain président des États-Unis. Bon, alors, vous vous mettez en chasse. Tout de suite, il me faut un noir ou mieux, une noire dans mon équipe. Commentaire de Roselyne Bachelot du Sarko tout craché avec une intuition fulminante, la capacité à mobiliser et l'absence totale de surmoi. Voilà, c'est savoureux, c'est fluide, c'est riche en anecdotes. C'est à lire dans l'Express. Alors, par ailleurs, dans le monde, vous pourrez lire un papier ahurissant sur ce qui se prépare sur le ring de Las Vegas. Demain, l'américain Floyd Mayweather et le philippin Manny Pacquiao s'affrontent pour ce qui promet d'être le match du siècle. J'allais dire une fois de plus le match du siècle. Mais là, on bat vraiment tous les records puisque ce match de boxe devrait générer 400 millions de dollars de recettes. Puisque depuis que le combat est programmé, en fait, l'Amérique le promeut à grands coups de chiffres chocs. Et évidemment, il est question en permanence d'argent. Et tout cela, le monde nous en fait l'inventaire. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, par exemple, un détail. Si je vous dis des diamants, de l'or et des billets de 100 dollars compressés, vous pensez à quoi ? À une statue de Jeff Koons ? Là, je veux dire, la ceinture ? Non, ce n'est pas ça. Ce sera le protège-dents. Le protège-dents à 25 000 dollars, avec lequel boxera Floyd Mayweather. Pour vous dire, donc, l'ambiance, c'est le parfum qui entoure l'événement. Tout est à vendre dans cette affaire. Tout est à vendre, jusqu'à ses figurines hideuses à l'effigie des deux champions. Les deux boxeurs, à l'issue du combat, se partageront 250 millions de dollars. L'arbitre y prendra 10 000 dollars. La cuisinière de Mayweather, c'est dans le journal aussi, prendra 184 000 dollars, parce qu'il faut qu'elle le nourrisse bien pour se battre. La pesée sera payante, 10 dollars. Les chambres au MGM, l'hôtel qui accueille le match, 1 600 dollars. Le prix des places, 1 500 à 7 500. Et même pour le voir à la télé, il faudra raquer entre 90 et 100 dollars. Et donc, à l'arrivée, ça fait 250 millions chacun. Ça s'intitule de sueur et d'argent, c'est dans le monde un très bon papier. Merci beaucoup.